Le petit coléoptère de la ruche, qu'on appelle aussi PCR, c'est un insecte ravageur des colonies d'abeilles détectées occasionnellement au Québec depuis 2008. Les dommages du coléoptère, autant dans les colonies que dans les mielleries, sont causés par les larves quand l'adulte réussit à se reproduire. Le meilleur moyen de limiter les dommages, c'est comme dans un combat. Il faut apprendre à bien connaître l'ennemi, identifier ses points faibles, identifier nos points forts et sélectionner les meilleures armes pour se battre. Vous sentez-vous prêt à commencer la bataille? La première chose à faire pour identifier votre ennemi, c'est de savoir à quoi il ressemble et connaître son cycle de vie. Donc, dans le coin droit, le petit coléoptère de la ruche. Le coléoptère adulte va d'abord trouver une ruche, y entrer et s'y cacher. Il est attiré par l'odeur de pollen, de miel et de certaines phéromones dégagées par la colonie. Quand les conditions sont idéales, la femelle va commencer à pondre et va cacher ses oeufs dans des endroits inaccessibles aux abeilles. Puis, les larves commencent à manger le pollen et le miel. Les déjections des larves, combinées à une levure qu'elles transportent, vont contaminer le miel et le faire fermenter. Le miel va alors couler hors des cadres et produire une bouillie visqueuse et malodorante, qui va aussi repousser les abeilles. Dans les cas d'infestations majeures, les abeilles peuvent même quitter complètement la ruche. Une fois que la larve a fini de s'alimenter et qu'elle est mature, elle devient migrante. Elle se laisse tomber du plateau et sort hors de la ruche. Elle va alors creuser dans le sol pour muer et compléter sa transformation en adulte. Et l'aspirant au titre? Dans le coin à gauche, les abeilles et l'apiculteur. Les abeilles, donc, ont des mécanismes de défense pour se protéger du petit coléopère. Elles vont chasser les adultes, essayer de les piquer ou de les mordre. Elles vont aussi enlever les oeufs et les larves qu'elles vont trouver dans la ruche. Par contre, ça n'arrête pas complètement le coléopère. Il va fuir les abeilles. Il peut même se laisser tomber entre deux cadres pour se sauver plus rapidement. Quand les abeilles l'attaquent, ils se placent en position tortue et exposent sa carabasse pour se protéger des piqûres. Heureusement, quand il y a assez d'abeilles dans la ruche pour patrouiller tous les cadres et que la colonie est en bonne santé, les abeilles sont très bien capables de contrôler le coléoptère. Il peut même y avoir un très grand nombre de coléoptères adultes dans la ruche sans qu'il se passe quoi que ce soit et sans qu'il y ait de reproduction. La clé du succès ici, c'est vraiment de mettre en place les meilleures conditions pour contrôler les coléoptères adultes et les empêcher de pondre. Vous voulez savoir quelles sont ces armes? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, on veut mettre en place les meilleures conditions possibles pour que les abeilles soient capables de se défendre. On va s'assurer d'avoir des colonies suffisamment fortes pour que les abeilles couvrent tous les cadres. On veut aussi des colonies en bonne santé, donc on fait un suivi rigoureux des maladies, en particulier le varroa. On va donc gérer rapidement toutes colonies problématiques, c'est-à-dire les colonies qui sont faibles, les orphelines, les bourdonneuses, les malades, parce que ce sont elles dans lesquelles le coléoptère va davantage se reproduire. Ensuite, on s'assure d'avoir du matériel en bon état, qui n'a pas de craque ou d'interstice où le coléoptère pourrait se cacher sans que les abeilles n'aient accès. On va aussi privilégier une seule entrée par ruche à défendre, c'est-à-dire l'entrée principale sur le plateau. On veut aussi éviter toutes les situations où le coléoptère va pouvoir se reproduire sans être contrôlé par les abeilles. On évite donc de laisser du matériel vide aux ruchers, que ce soit des hausses en attente ou encore des ruches mortes. On ramasse aussi la cire de grattage. Une autre chose avec laquelle il faut faire vraiment attention, c'est les pâtés de pollen. Pour les larmes de coléoptère, c'est une nourriture de premier choix et une très bonne cachette. On en donne donc seulement quand c'est nécessaire et pas plus que ce que les abeilles sont capables de consommer en deux jours, c'est-à-dire un quart à une demi-livre à la fois. Et finalement, mais peut-être le plus important, on met des pièges dans les colonies pour les capturer. Non seulement les pièges vont vous permettre de détecter la présence du coléoptère dans vos ruches, mais elle va aussi vous permettre de les éliminer. C'est définitivement le meilleur moyen d'empêcher l'apparition des larves. Les pièges les plus efficaces sur le marché présentement sont les pièges de type chiffon et les pièges de type réservoir. On les place sur le dessus de la dernière hausse, tout juste sous l'entrecouverte, mais on peut aussi les placer entre n'importe quelle hausse. On en met au moins un par ruche dans toutes les colonies du rucher. Le piège chiffon est composé de fibres que les abeilles vont défaire. Les coléoptères adultes vont s'emmêler dedans et y mourir. Les pièges réservoirs se placent entre deux cadres. Les petites ouvertures permettent aux coléoptères d'y entrer et de s'y cacher. Le piège est rempli d'huile végétale dans laquelle le coléoptère va se noyer. La larve du coléoptère prend environ 14 jours pour devenir mature. On va donc inspecter les colonies à toutes les deux semaines au minimum pour s'assurer qu'il n'y ait pas de l'arbre. Cette inspection-là peut être faite soit en allant voir les pièges, mais on peut aussi faire une inspection visuelle, en même temps qu'on fait notre inspection habituelle des colonies. Les coléoptères adultes mesurent 5 à 6 mm de long, soit environ le tiers de la grosseur d'une abeille. Ils sont de couleur brun foncé à noir, complètement unis, avec des antennes en massue. Dans les ruches, on va les retrouver où il y a moins d'abeilles et où sa nourriture est disponible, c'est-à-dire sous l'entrecouverte, sur le plateau et sur les cadres de rive, en particulier les cadres de pollen et de miel de la hausse à couvain. Quand on expose les adultes à la lumière, par exemple si on souvlève l'entrecouverte, ils vont se cacher rapidement sous les abeilles ou entre les cadres. Il faut donc observer vraiment rapidement quand on ouvre la ruche. Les larves-hermes se trouvent davantage sur les cadres de pollen, de miel, sur les pâtés de pollen et sur le plateau. À la mielerie, le risque qu'on veut éviter, c'est que des œufs de coléoptère, qui peuvent se retrouver dans les hausses à miel, ne deviennent des larves. Les abeilles ne sont plus là pour les contrôler. C'est donc le travail de l'apiculteur de s'assurer que les larves ne se développent pas. C'est vraiment crucial pour éviter les pertes économiques et les dégâts de miel fermenté. L'œuf de petit coléoptère éclot en 24 à 48 heures, selon la température et l'humidité. Il va mourir quand on va le congeler et quand l'humidité est sous 34 %. L'idéal est de bien planifier la récolte du miel, le conditionnement et l'extraction pour éviter que les hausses ne se trouvent trop longtemps à température pièce. Pour récolter le miel sur les ruches, on utilise la chasse-abeille pour 24 à 48 heures au maximum. Arrivé à la mielerie, on met les hausses directement dans la chambre de conditionnement à une humidité sous 50 % avec une bonne ventilation. Idéalement, tout le processus de conditionnement et d'extraction devrait être complété en deux à trois jours. Si ce n'est pas possible, on va d'abord congeler les hausses pour s'assurer de tuer tous les œufs. On veut atteindre moins 12 degrés Celsius au cœur des hausses pendant 24 heures. On va d'ailleurs aussi congeler le matériel qu'on ramène du rucher et qui aurait pu avoir été infesté par le petit coléoptère, comme les rires de pâté de pollen, par exemple. Finalement, après l'extraction, on va nettoyer la mêlerie tout de suite et faire fondre la cire de percule. C'est important de garder une bonne hygiène. Enfin, il ne faut pas oublier que le petit coléoptère de la ruche est une maladie à déclaration obligatoire auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, si vous en suspectez ou que vous en trouvez dans vos ruches, il faut les contacter. C'est comme dans tout combat, il faut aussi des alliés.